En Algérie, la famille de Casdimerba lance un appel à la justice. Le procureur général près la Cour suprême a été saisi mercredi 21 août pour la réouverture de l'enquête dans le dossier de l'assassinat en 1993 de Casdimerba, ancien patron de la sécurité militaire et ancien chef du gouvernement, rapporte le quotidien francophone Liberté. Selon le même média les trois sœurs de Casdimerba, de son vrai nom Abdalakal, ont appelé à l'occasion de 26e anniversaire de son assassinat, le procureur général près la Cour suprême a rouvrir le dossier de l'assassinat de leur frère, afin déterminer les circonstances du meurtre qui demeure inconnu à ce jour. Les plaignantes affirment espérer une réaction de la part des autorités judiciaires algériennes qui sont censées s'autosaisir du dossier, à défaut de quoi, une plainte sera déposée. Nous espérons que le procureur de la Cour suprême s'autosaisisse et rouvre le dossier car le procès réservé à cette affaire a été vite expédié, réduit à une parodie de justice visant essentiellement à évacuer une affaire jugée très embarrassante, indiquent les sœurs Kahl qui estiment également que l'assassinat de l'ancien chef de gouvernement le 21 août 1993 par un commando armé n'est qu'un crime politique. Pour rappel le 21 août 1993 l'ancien patron de la sécurité militaire et ancien chef du gouvernement Khal Abdelaziz médecin, son fils Kadé, Khal Hakim, universitaire, ainsi que leurs deux compagnons Nazri Abdelaziz et Haït Mekidesh Lachemi, ont été froidement assassinés à bord de Gelbari par un commando surequipé et surentraîné. La famille Khalé continue depuis plusieurs années à revendiquer la vérité sur l'assassinat de l'ex-président du parti Mouvement Algérien pour la Justice et le Développement, Majd, récusant les résultats de l'enquête qui a été selon les membres de sa famille, bâclée. Ils avancent que Kass Dimerba fut éliminé par un clan du pouvoir, hostile à sa démarche de réconciliation entre le fils et le pouvoir. Sous-titrage ST' 501